mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans Reborn franchement nous sommes très heureux de vous revoir ce matin à dessus de cette vidéo c'est tout s'abonner cliquez là dessus abonnez vous actuez la cloche tout à côté pour ne pas manquer nos prochaines vidéos hier nous avons étudié ce que c'est qu'un sorcier et nous avons dit qu'un sorcier c'est une mauvaise personne quelqu'un qui a l'esprit de satan et qui fait beaucoup de sacrifices au diable ça veut dire que c'est une personne qui cherchera toujours à faire du mal à tous ceux qui sont autour de lui et nous avons dit également que qu'un sorcier plutôt qu'il y a trois types de sorciers il y a le sorcier sanguin ça veut dire un sorcier qui a la sorcellerie dans le sang qui peut faire des enfants et tous ces enfants qui fera seront des sorciers et également un sorcier qui est engagé ou encore qui est conscient de ses préfères ça dit c'est qu'il est sorcier et il y a un sorcier qu'on appelle la sorcellerie inconsciente c'est le domaine où une femme peut être sorcière sans qu'elle sa rencontre parce que par son comportement ou même elle peut être utilisée c'est la même chose sur les hommes également l'homme peut être utilisé par le mode de ténèbres par la sorcière pour faire des choses bizarres il va ressentir quand il va se réveiller quand il va se réveiller il sentira que il est fatigué mais aujourd'hui nous allons nous intéresser comme vous avez vu dans les titres qui sont ceux qui sont attaqués par les sorciers mes frères et soeurs qui sont ceux qui sont attaqués par les sorciers ou combattus par les sorciers sachez aujourd'hui que le sorcier combat celui dont l'étoile brille le sorcier attaque celui dont l'étoile brille mes frères et soeurs l'étoile brille quand on dit que ton étoile brille qu'est ce que ça veut dire qu'on dit que ton étoile brille ça veut dire que tu vas réussir et tu vas aider les gens tu auras tout ce qui te faut regarde la voiture tout ça c'est pas l'argent qui va te manquer c'est pas la richesse qui sera quand tu fais défaut ça ça constitue quoi ça représente quoi ça représente le bonheur ça veut dire que y'a des bonnes choses qui t'attendent ça veut dire que y'a des promesses de dieu sur ta vie ça veut dire que dieu a de bonnes choses pour toi ça veut dire toi tu es né avec une mission sur la tête ça veut dire que tu es né pour faire quelque chose de grand en fait ce sont des grands hommes vous voyez pourquoi on dit super star on dit une personne est super star parce que elle est connue elle est célèbre et elle tout est d'une super star le potentiel toutes les choses toutes les choses en tout cas la prouver qu'elle mérite d'être appelé super star parce que mine de rien pour un super star il faut avoir c'est un c'est un potentiel oui voilà ça veut dire qu'il ya quelque chose en vous quelqu'un quelque chose en vous qui est tellement quand il vous permettra de réussir de réussir d'exceller c'est ce qui représente l'étoile qui brille le sorcier n'aime pas ça le sorcier c'est un représentant de satan et il va tout simplement vous combattre pour faire en sorte que cette étoile là meurt ça ne puisse pas briller où il fera en sorte que la volonté de dieu ne s'accomplisse pas dans ta vie ça dit le sorcier ne voudra pas que vous puissiez vivre selon que dieu lui-même veut que vous viviez donc comment il va se mettre à vous combattre il va vous combattre de façon simple de façon très simple j'ai pas un exemple celui qui n'aime pas quelqu'un c'est à dire quelqu'un qui est chez vous qui ne vous aime pas comment va-t-il se comporter il va trouver tout ce qui est à vous mauvais il dirait que vous êtes mauvais la personne il dirait que vous êtes méchant il dirait que vous n'êtes pas bon même si vous êtes bon il dirait que vous êtes pas bon même si il a trouvé tout le monde a trouvé que vous êtes bien et que vous avez posé une action il va dit c'est vrai il a posé une action mais voilà ce sont les associés qui font ça ils auront toujours des arguments contraires contre vous parce que ils vous détestent tout simplement vous pouvez être frère vous pouvez être parent vous pouvez habiter la même ville vous pouvez habiter le même pays vous pouvez habiter le même quartier mais vous pouvez vous serez toujours proche vous allez le voir vous serez parent ça peut être ta mère ça peut être ton père ça peut être tout le monde aujourd'hui le diable initie même les enfants vous allez voir que physiquement vous êtes vous êtes parent vous êtes frère vous êtes en tout cas vous êtes sensé vous êtes vous aimez à dire vous pensez que c'est ça a fait physiquement vous allez la voir comme vos parents comme vos frères ils peuvent me présenter des signes comme ça mais spirituellement vous êtes ennemis à l'esprit du mal vous êtes ennemis quand on dit ennemis vous savez ce que ça veut dire si on lui demande de te tuer là lui il va pas hésiter à le faire voici un témoignage un enfant qui a été initié dans sa famille cet enfant là a commencé à faire quoi il a pris les dossiers de ses parents de son père voile il envoie ce dossier là où le monde était n'est pas fin de faire quoi détruire le travail de son père à mes frères et sœurs quelqu'un m'a dit mais comment est-ce que tu comprends pourquoi tu as dit tout le travail de ton père c'est pas ton père s'il est riche s'il a tout ce qu'il faut quand il sera heureux mais frères et sœurs à ceci ne réfléchit pas comme ça il a un esprit de destruction et c'est ce test de destruction il le pousse dans tous les niveaux à tous les niveaux à se comporter de la sorte et combattra toujours tous ceux dans les toiles puis comme nous vous l'avons présenté qui un début ça veut dire que quelqu'un qui a jésus-christ sera également combattu par le diable pourquoi parce qu'il a tué dans sa vie et c'est dieu qui représente cette étoile là dans sa vie qui va lui sauver la vie qui va changer sa destinée et qui va lui permettre de faire des choses extraordinaires les frères et sœurs si vous êtes combattu franchement ne soyez pas étonné ne soyez pas surpris c'est normal donc vous voyez que une personne qui est pareil quel tel comportement si cette personne à se retrouve sur internet sur youtube qu'est ce que ça va donner elle aura tendance à faire quoi à dyslique et les vidéos d'aller lui de l'un toujours vous distraite et les vidéos toujours vous distraquer les vidéos où vous allez voir que dans la partie commentaire il va se mettre à faire quoi va tout simplement se mettre à lancer des commentaires désagréable pour pousser quoi les hommes a quitté le chemin ce qui c'est lesquels ils sont censés être vous voyez voilà ils sont nombreux comme ça tu vas voir que tout le monde dit ce que ce mec c'est que ce jeune a fait c'est bien il réveille les gens c'est que ça je suis là fait c'est bien elle apprend beaucoup des personnes âmes à garder le jeu à bien entretenir les cheveux naturels tout ça c'est bon vous allez voir que lui il a venu ou bien l'essentiel a venu et elle a dit pourquoi pourquoi tu apprends les gens à garder les cheveux naturels sachant que les cheveux naturels souvent ça se casse ça se casse ça se casse dans pour me protéger les cheveux naturels faut utiliser le vous voyez comment vous voyez ces arguments c'est-à-dire ces arguments là vous sentirez toujours que ces arguments sont contraires aux arguments des mentais il n'aura pas des arguments constructifs il sera toujours des arguments négatifs pour en faire quoi pour enfoncer à l'équipe il lance un tel message il s'attendra plus tard que vous vous lamentiez que vous vous posez quoi des questions sur vous est ce que vous êtes parfait est ce que vous êtes fait pour être élevé pour réussir dans votre vie est ce que youtube c'est fait pour vous est ce que vous êtes sur le bon chemin voilà c'est satan qui fait ça il vient pour créer quoi le souci afin de pousser l'homme dans un chemin qui n'est pas le bon c'est ça un sorcier qui combat l'étoile qui brille et ça se manifeste dans toutes les dimensions dans toutes les dimensions de la vie ça se manifeste vous allez voir tu vas à l'école tu étudies tu bosses tu elle lui viendra vous dit que beaucoup de personnes sont là à l'école ils sont au chômage toi tu continue l'étude c'est pourquoi ce sont les sorciers qui font ça si vous abandonnez vos études vous allez voir qu'après il va se mettre à rire il va rire d'une manière que vous saurez que à quelque chose qui ne va pas sur l'associé qui font ça c'est les étoiles vous allez le voir ils vont combattre ceux qui ont l'esprit de dieu pour faire quoi pour empêcher la manifestation du saint-esprit dès que vous aurez de belles idées qui vont venir ils vont tous seulement se mettre à faire du bruit autour de vous pour essayer de vous distraire ne pas que vous parvenez à la connaissance de ce qu'il faut afin d'être sauvé mes frères et soeurs ils sont nombreux comme ça ce sont les sorciers qui font ça et voici comment ils opèrent abonne-toi de cette vidéo as-tu l'approche n'a pas manqué la prochaine vidéo qui va sans doute t'intéresser nous en parlera encore nous vous dirons des choses cachées qui vont sans doute vous intéresser à bientôt et on se revoit